Bonjour, ici Mathieu, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors, comment augmenter votre productivité sans y passer plus de temps ? C'est-à-dire, plus de productivité, c'est en gros comment apporter plus de valeur aux personnes qui vous suivent, à vos abonnés, à vos contacts, à vos emails, à vos fans, pour les aider à résoudre leurs problèmes ou à avancer vers leurs objectifs. Donc, c'est ça toute la question. Le but, l'objectif, c'est d'apporter toujours plus de valeur sur la table, plus de valeur pour aider vos abonnés, vos fans, vos contacts, mais sans y passer plus de temps. Donc, dans les épisodes précédents, vous avez découvert les possibilités de l'automatisation avec des logiciels, avec des outils, avec des petits programmes. Et vous avez également découvert les possibilités de la délégation bon marché, c'est-à-dire en délégant, que ce soit à des prestataires partout dans le monde, et quelle que soit leur langue, il n'y a pas besoin qu'ils parlent français. Bref, regardez, jetez un coup d'œil au dernier podcast sur la chaîne Le Pouvoir des Mots pour découvrir cela. Et donc, ce que je vous amène à vous poser comme question, c'est justement comment augmenter votre productivité. Prenons un exemple, un sportif. Donc, dans le domaine du judo, vu que je connais bien, vous êtes dans le domaine du judo et vous cherchez à faire plus de compétition. Pour avoir la ceinture noire, il faut gagner des combats et marquer des points. Si ma mémoire est bonne, il faut une centaine, enfin 100 points, pas une centaine. Il faut marquer 100 points pour avoir sa ceinture noire. Et donc, généralement, le défi, c'est de faire ses 100 points en un an. Et pour faire ses 100 points en un an, soit il faut être très très bon, et pour la majorité des judokas, c'est pas... Gagner tous les combats, il faut beaucoup beaucoup s'entraîner. Et quand il y a l'école à côté, moi j'étais au lycée, il y avait le lycée à côté, eh bien, ça prend beaucoup de temps, et il y a moins de temps pour les entraînements. Même le soir, à 3-4 entraînements par semaine, c'est possible, juste le soir, mais c'est pas suffisant pour devenir un véritable champion. Et du coup, la deuxième solution, c'est de faire plus de combats. Mais vous vous doutez bien que plus de combats, c'est plus de fatigue, plus de risques de se blesser, plus de blessures donc, et au final, moins de combats gagnés. Alors, c'est là où rentre en jeu le principe d'être plus productif, plus efficace. Et comment devenir plus efficace dans un combat de judo ? Il y a plusieurs solutions. Par exemple, pendant un combat, c'est de tout donner pendant les 10, pendant la première minute, d'y aller à fond la première minute pour gagner le combat en moins d'une minute, parfois même en moins de 30 secondes. Et ça fonctionne, bien sûr, si l'adversaire ne s'y attend pas, comme ça arrive à tout le monde au moins une fois, au début, d'aller au début du combat un peu confiant, et de se faire surprendre par l'adversaire, par une prise. Sinon, il y a d'autres stratégies, c'est d'amener l'adversaire au solde et de lui faire une clé de bras. Une clé de bras, ça permet de gagner le combat assez facilement. Bon, il faut la placer, la clé de bras. Mais bien entraîner sur une clé de bras, ça passe. Ou alors, de lui faire un étranglement, de l'amener au solde, de lui faire un étranglement. Ça permet de gagner le combat également en moins d'une minute. Et il y a tout un tas de possibilités comme ça. Et quand vous les cumulez, ça vous permet de gagner vos combats sans trop vous fatiguer, en moins d'une minute, et d'accumuler chaque week-end. Par exemple, chaque week-end, vous pouvez faire des compétitions de judo et d'accumuler les points, les points, les points pour obtenir votre ceinture noire en moins d'un an. Pour votre activité, c'est pareil. Posez-vous la question constamment, comment vous pouvez avoir apporté plus de valeur sans passer plus de temps dans votre activité ? Par exemple, ça peut être tout simplement si vous faites du contenu, du contenu gratuit pour, je ne sais pas, vous êtes menuisier, plombier, vous souhaitez partager des conseils de menuiserie de plombier. Eh bien, diffusez votre contenu gratuit sous plusieurs formats. Vous prenez le même contenu, que ce soit une vidéo, et avec une vidéo, vous en faites un audio podcast. Avec cet audio podcast, vous pouvez en faire un article de blog, ou même un livret PDF que vous offrez gratuitement à vos abonnés, à vos contacts. Et ça, vous pouvez le faire pendant une prestation chez un client. Pendant une prestation chez un client, dans un coin de la pièce, vous prenez un trépied portable avec votre téléphone portable et un enregistreur numérique. Et comme ça, vous pouvez créer votre contenu gratuit en même temps que de faire la prestation pour votre client. Donc du coup, vous faites d'une pierre deux coups, ça ne vous prend pas plus de temps. Et ensuite, avec l'automatisation, vous diffusez votre contenu quasi sans prendre plus de temps dans vos journées, à vos abonnés, gratuitement. Et il suffit pour faire le montage de prendre un prestataire, là, qui, peu importe la langue qu'il parle, il n'y a pas besoin de comprendre la vidéo. Vous lui dites à peu près, ou vous faites un signe sur la vidéo pour lui dire, tiens, là tu coupes, début de la vidéo, là tu coupes, fin de la vidéo. Et voilà, c'est terminé. Donc posez-vous constamment la question, comment apporter plus de valeur à vos abonnés, à vos contacts, même à vos clients, sans que ça vous prenne plus de temps ? Ça peut être tout simplement aussi, souvent, on cherche à toujours vouloir faire trop parfait les choses. La vidéo parfaite, donc les montages prennent des heures et des heures. Quand je vois des amis entrepreneurs qui n'arrivent pas à sortir une vidéo par semaine, parce qu'ils passent trois plombes pour monter leur vidéo, avec les zooms des zooms, avec une musique, avec plusieurs musiques dans la même vidéo pour donner l'ambiance, on n'en finit plus, c'est qu'une vidéo. Le but, c'est de vous améliorer, ce que veulent vos abonnés, vos fans, ce n'est pas que la musique soit top avec la vidéo, que le cadrage soit parfait, ou qu'il y ait des zooms des zooms pour retenir l'attention. Non, ce que veulent vraiment vos abonnés, vos clients potentiels, vos futurs clients, ce qu'ils veulent, c'est que vous partagez vos secrets de fabrication, votre expérience avec eux. Donc, même si ce n'est pas parfait, tant qu'ils peuvent comprendre, mettre en place tous les secrets que vous partagez, ils seront aux anges. Et tant pis si ce n'est pas parfait, tant pis si la vidéo est mal cadrée, tant pis, je ne sais pas, si elle est en faux jour, ou je ne sais quoi d'autre avec le soleil, l'important, c'est que vous diffusiez des informations de qualité, compréhensibles par vos abonnés, par vos fans. Et donc, pour augmenter votre productivité, apporter plus de valeur, ça veut aussi pouvoir vouloir dire supprimer des choses. Dans le montage, simplifiez votre montage. Votre montage, c'est peut-être un bandeau pour l'appel à l'action à la fin de la vidéo, toujours la même musique de fond, et hop, vous ne vous embêtez pas, c'est réglé, c'est diffusé sur YouTube, sur Facebook, là où vous avez l'habitude, sur vos réseaux sociaux. Et vos abonnés ont le contenu gratuit. Et à la fin, pensez toujours à l'appel à l'action, parce que c'est avec les emails. Ça, je vous le répéterai toujours, parce que j'ai encore répété à deux amis entrepreneurs d'envoyer des emails à leurs abonnés, parce que c'est par les emails que vous pouvez vendre. Ce n'est pas en voyant une fois une personne qui voit votre vidéo, où vous allez lui vendre votre produit. La répétition, toujours la répétition, fixe la notion, retenez ceci, Napoléon Bonaparte disait que la meilleure des figures de rhétorique, c'est la répétition. Donc, il faut répéter encore et encore le même message. Une fois que vous avez l'adresse mail, vous pouvez toujours partager du contenu gratuit de qualité, tout en répétant votre message. Donc aujourd'hui, la question simple à vous poser, l'action à faire, c'est comment vous pouvez augmenter votre productivité, apporter plus de valeur à vos abonnés, à vos clients, à vos fans, sans que ça vous prenne moins de temps. Donc, je vous ai donné plusieurs pistes dans cette vidéo. Je vous invite à la re-regarder. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à rejoindre le cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. C'est-à-dire, dans ce cercle privé, vous allez accéder à des informations privées, exclusives, qui ne sont pas diffusées publiquement, pour vous permettre à votre tour de déclencher l'augmentation instantanée de votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, tous les abonnés, les personnes intéressées par vos produits et vos services, en utilisant le pouvoir des mots, vous allez pouvoir avoir la possibilité de les transformer en clients de vos produits et de vos services. Donc, plus vous avez de clients, plus vous faites de ventes, plus votre chiffre d'affaires augmente. C'est logique, c'est mathématique, c'est scientifique. Vous allez également recevoir... Aujourd'hui, l'adhésion, elle est entièrement gratuite au cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Donc, profitez-en maintenant et vous allez aussi recevoir la formation entièrement, complètement gratuite au Tour du Succès. Donc, le lien est sous cette vidéo. Au-dessus de cette vidéo, il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail pour tout recevoir gratuitement. La formation au Tour du Succès, elle est mise à jour chaque semaine par mes soins, issus de mon expérience sur le terrain avec plusieurs entreprises dans différents domaines. Du coup, vous avez des informations fraîches, des informations nouvelles qui fonctionnent, qui donnent des résultats. Et cela, gratuitement, vous n'avez plus qu'à copier-coller, qu'à les adapter à votre business, à votre activité. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez bien l'action. Je vous retrouve tout de suite, d'ici les cinq prochaines minutes, dans le cercle privé pour à votre tour devenir un créateur de prospérité, pouvoir déclencher une augmentation, instantanée de votre chiffre d'affaires avec des ventes supplémentaires, des clients supplémentaires. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada